Bonjour, après ce travail de réflexion que vous venez d'accomplir et les exercices de respiration pour susciter l'apasement, vous allez entamer la seconde partie de votre caillou classeur qui concerne le cheminement de deuil. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, nous ferons des allers-retours au sein de ces deux parties. Aujourd'hui, j'aborde avec vous les rituels du deuil. Après l'annonce du décès, la toute première chose à régler concerne la préparation du corps et des funérailles. Ces dernières décennies, les rites funéraires ont évolué. Autrefois, le mourant finissait sa vie chez lui, entouré par les siens qui allaient le veiller. Les proches organisaient des obsèques. Des faire-parts étaient publiés et les personnes conviées se rendaient à l'église et au cimetière. Aujourd'hui, nous mourons le plus souvent à l'hôpital ou dans les maisons de repos. La mort doit être attestée par un médecin. Il rédige un certificat médical sans lequel le corps ne peut être inhumé. Dans le cas d'une mort suspecte, de nature inexpliquée voire violente, l'autorité judiciaire établit un procès verbal. Après des examens médicaux complémentaires et une autorisation d'inhumation, celle-ci pourra avoir lieu. La famille proche fait les démarches nécessaires pour la commande du cercueil et l'organisation des obsèques. Le plus souvent, les entreprises de pompes funèbres organisent les funérailles et les publications se font dans les journaux locaux. Elles sont une aide précieuse pour certaines familles. En effet, alors que les proches sont sous le choc de la mort d'un des leurs, ils doivent faire face à des obligations administratives et ce, dans des délais relativement courts. Parfois, le défunt a déjà tout réglé au préalable et la famille n'a plus à se demander comment faire au mieux pour respecter les volontés du défunt. Soit de crémation, de dispersion ou non des cendres, ou enterrement, mais aussi jusqu'au détail des textes et des musiques. Il faudra aussi rapidement prévenir toutes les personnes ou organismes concernés, c'est-à-dire l'employeur ou l'école, la banque, les assurances, le bailleur. Autrefois, en Occident, les proches portaient un vêtement de deuil durant une période déterminée. Cet usage signalait leur degré de parenté avec le mort. Ce rituel avait pour fonction de montrer au reste de la population que ces personnes étaient en deuil. C'était comme un code pour avertir les autres d'être attentifs et compatissants. Ces pratiques sont devenues obsolètes. Nous ne portons plus de vêtements de deuil. Et donc, hormis nos proches, plus personne ne sait ce que nous traversons. Le temps officiel du deuil est court. Notre société ne donne que quelques jours aux personnes en deuil. Tout doit aller très vite. Or, le deuil demande du temps. Et la connaissance des étapes que celui-ci comporte en facilite les choses. Les moments de partage, de recueillement et de souvenirs sont importants pour permettre de soulager un peu la douleur, en entourant affectueusement les personnes concernées. Les rituels aident à évoluer. Le fait de se rendre sur la tombe du défunt, de faire brûler des bougies à son intention, de lui parler devant sa photo, Tout ça peut contribuer à l'apaisement. De nouveaux rites s'observent par la multiculturalité sous-jacente. Chez les catholiques, deux sacrements sont réalisés. Celui que l'on nomme les derniers sacrements, une onction au mourant qui invite celui-ci à s'en remettre à Dieu. Et d'autre part, l'eucharistie, qui, reçue pour une ultime fois, permet au mourant d'accomplir la dernière partie de son voyage. Le corps est lavé et habillé, selon les désirs préétablis du défunt ou de sa famille, par celle-ci ou par des professionnels. La messe comprend un temps de parole. Le corps sera ensuite inhumé ou subira une crémation. Puis, les proches se réunissent. Ils prennent une collation ou un repas et partagent leurs souvenirs. Pour l'islam, une personne en fin de vie pointera l'index de la main droite en haut, ce qui symbolise son union avec Dieu. La toilette du défunt est faite par les proches musulmans. Il sera placé les bras croisés sur la poitrine ou le long du corps, paume ouverte vers le ciel. Le mort est recouvert d'un drap et inhumé le plus vite possible. Comme ce n'est pas possible d'être enterré de la sorte partout, les musulmans préfèrent renvoyer leur mort en terre d'islam. 40 jours après la mort, les familles organisent un repas célébrant la fin du deuil. Selon la tradition juive, l'euthanasie est interdite de même que la crémation. La toilette est réalisée par des membres de la famille ou de la communauté juive. Dans le cercueil, on place un peu de terre d'Israël sous la tête. On retourne miroirs et portraits. Il n'y aura ni fleurs, ni passage par la synagogue. Les proches déchirent les vêtements qu'ils portent et de la sorte, durant 7 jours, ils les porteront. Chez les bouddhistes, on évite de manipuler le corps du défunt durant 3 jours et demi, ce qui correspond au temps dont l'âme a besoin pour quitter le corps. Le mort subira la crémation. Différents rituels peuvent se dérouler jusqu'à 49 jours après le décès. Une cérémonie laïque peut aussi être organisée. Le temps d'adieu et son contenu sont aléatoires. Les proches décident des textes et de la musique écoutée. Le déroulement de la célébration est libre. Et vous ? Avez-vous un rituel qui est propre à votre culture ou votre religion ? Des souhaits particuliers ? Vous pourriez les écrire dans la partie réflexion ? Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt !